Charlène de Monaco, ce protocole de la famille princière et l'a eu du mal à se plier Pour Charlène de Monaco, cette fin d'année 2022 s'apparente à l'épilogue d'un long parcours du combattant. L'épouse du prince Albert aura en effet passé des mois particulièrement éprouvant, bloquée en Afrique du Sud en pleine pandémie en raison d'un problème ORL. La princesse aura fini par quitter son pays natal, mais aura observé une longue Très longue période de repos à son retour en principauté. Il aura fallu attendre l'été 2022 pour la voir revenir sur le devant de la scène aux côtés de son mari qui confiait cependant en novembre dernier que ses soucis de santé n'étaient pas encore derrière elle, elle est fatiguée par moments. Il faut lui laisser encore un peu de temps pour se retrouver et prendre d'autres engagements. « Mais elle les prendra », confiait son Altesse à Monaco matin. Charlène est pourtant bien de retour aux affaires et n'a d'ailleurs pas manqué d'imposer de nouvelles règles à Stéphanie et Caroline. Comme nous vous le révélions le mois dernier. Des règles du rocher que la princesse n'a pourtant pas toujours appliquées elle-même. Dans un documentaire consacré au couple princier et diffusé le 3 janvier prochain sur W9, les experts de la famille princière évoquent en effet son apprentissage difficile. Point du français, la première chose que l'on attend d'elle, c'est de parler le français. C'est la langue officielle à Monaco. « Or, elle va continuer à s'exprimer en anglais », explique l'un des experts au sujet de la Sud-Africaine. Albert aime parler anglais, j'imagine que dans le privé, il parle plus anglais avec Charlène que français. Donc Charlène ne fait pas énormément d'efforts pour maîtriser la langue française précise un autre. Si la maman de Jacques et Gabriela a fini par se mettre à la langue de Molière, il voit dans ses difficultés le signe d'un certain inconfort, certains ont voulu y voir la preuve de son inconfort. De son malaise, dans un rôle dans lequel elle ne se sent pas toujours bien. Elle n'a jamais vraiment réussi à prendre ses marques. À se fondre dans le décor monégasque comme Grasse avait réussi à le faire, explique l'expert. Des difficultés qui appartiennent désormais au passé, Charlène étant revenu plus déterminé que jamais de sa convalescence. Bien décidé à reprendre le rocher en main.